Les Tabasaran Les Tabasaran forment l'un des principaux groupes ethno-linguistiques du Dagestan. Ils occupent essentiellement deux régions méridionales de la République. Tabasaran-Skirayon et Rif-Skirayon. La zone Tabasaran se trouve à l'intersection des zones de peuplement lesgui au sud, agoul au sud-ouest, dargui au nord-ouest et azéri à l'est. Le Tabasaran constitue avec le lesgui et la goule la branche est des langues samouriennes, élément central de la sous-famille lesgui, à l'intérieur de la famille des langues nardagestanaises. Le nombre total des locuteurs du Tabasaran est estimé à 130 000. Son statut est désigné comme menacé ou vulnérable par l'UNESCO. En effet, il n'est transmis aux enfants que de manière passive, ce qui en fait une langue sérieusement en danger. Le Tabasaran a commencé à être écrit au XXe siècle. La première écriture sur la base de l'alphabet latin a été créée en 1932. En 1938, l'alphabet latin a été remplacé par l'alphabet cyrillique. Aujourd'hui, la langue est présente dans les écoles de la zone où elle est parlée, dans l'enseignement primaire en tant que langue véhiculaire et dans le secondaire en tant qu'objet d'étude. Des journaux, des revues et d'autres parutions littéraires sont disponibles dans cette langue. Le Tabasaran se divise en deux groupes de dialectes assez distincts l'un de l'autre. Le groupe méridional parlait essentiellement dans la région de Griffes et qui a servi de base à l'élaboration de la langue standard. Et le groupe septentrional parlait essentiellement dans la région de Tabasaran. Le Tabasaran a une morphologie complexe. Il est réputé pour sa flexion nominale très riche avec 46 cas, dont 42 spatiaux ou adverbiaux. Il a même figuré à ce titre dans le livre Guinness des records en 1997. Le Tabasaran est une langue qui, à la fois, a conservé ses traits archaïques et qui a connu des innovations curieuses. Ces traits archaïques sont représentés, par exemple, dans des préverbes. Dans ce tableau, vous voyez le verbe mettre qui s'attache différents préverbes qui marquent de différentes localisations. Dans la négation préfixée et infixée. Dans le marquage du genre et du nombre. Ici, nous avons deux énoncés avec le même verbe « trouver ». Dans le premier exemple, le verbe porte la marque du genre humain « dit » qui renvoie au fiancé. Dans le second exemple, le même verbe s'accorde au genre non-humain avec le mot « brioche ». Pour ce qui est des innovations, certaines se sont développées de façon spontanée. Par exemple, le marquage de l'aspect avec des préverbes locatifs. Le tabassaran est unique à l'intérieur de sa famille, à marquer l'aspect avec des préverbes spatiaux. D'autres innovations sont introduites par le contact avec d'autres langues. Par exemple, favorisé par le contact avec l'azeri, langue turcique non apparentée au tabassaran, il a développé un marquage personnel. Ces éléments et bien d'autres font du tabassaran une langue intéressante à découvrir et à étudier. Lilara propose un cours hebdomadaire intitulé « Initiation au tabassaran littéraire ». Ce cours, composé de 24 heures, divisé en 16 séances, d'une durée d'1h30 chacune, sera réparti sur l'année entière. Les séances se dérouleront en mode hybride, présentiel et visioconférence. Ce cours est destiné aux débutants. Aucun prérequis dans les langues du Caucase n'est donc nécessaire. Le cours commencera le 2 novembre 2022. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada